Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va attaquer la deuxième des 4 séances du programme prise de masse en split que je vous propose, séance épaules triceps abdominaux. Alors certains vont se dire, mais attends Enzo, on a fait pectoraux biceps, la logique aurait voulu qu'on fasse dos triceps. Alors c'est tout à fait possible de le faire, mais dans le cadre de ce schéma d'entraînement, je vous le déconseille. Alors pourquoi louer une séance dédiée uniquement qu'au dos ? Et bien pour deux raisons. La première c'est que le dos est un agglomérat d'une multitude de muscles dont il va falloir assurer la sollicitation. D'où le nombre assez conséquent d'exercices qu'on va devoir lui dédier. Et deuxième raison, et certainement la plus importante, c'est qu'avec les jambes, le dos reste la séance la plus taxante, la plus drainante au niveau énergétique. Qui va difficilement nous laisser la possibilité de travailler un autre groupe musculaire par la suite, aussi petit soit-il, à intensité maximale. Donc voilà pour la petite explication. Bien sûr, pour chaque exercice que je citerai, je ferai un bref récapitulatif des consignes techniques. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme. A tout de suite. Voilà, nous allons commencer de suite par le travail des épaules. Après un bon échauffement au préalable, en premier exercice, un mouvement de base. On ne peut plus classique le développer aux haltères. Les haltères qui ne permettront pas de prendre autant de charge qu'à la barre, mais qui nous offriront non seulement un mouvement convergent, mais également l'assurance de développer des épaules harmonieuses. Au niveau technique, je vous rappelle de ne pas garder le dossier du banc complètement droit. Inclinez-le de quelques degrés vers l'arrière, de sorte à accentuer l'engagement de vos deltoïdes antérieurs. 10-15 degrés suffiront amplement. Et surtout, ne placez pas vos coudes directement dans l'alignement de vos épaules, sous peine de stresser l'articulation de cette dernière. Les coudes devront être légèrement positionnés vers l'avant. En deuxième exercice, un indispensable pour se forger une carrure digne de ce nom, les élévations latérales. L'élévation latérale que nous allons faire ici aux haltères, penchez sur le côté. Cette variante nous permettant premièrement de réduire l'implication du supraépineux lors de la première partie du mouvement, mais surtout d'accentuer la tension imprimée sur vos deltoïdes lors de la deuxième partie. Moins de risque de blessure, plus d'efficacité de travail, on prend avec plaisir. Et je vous rappelle que votre élévation devra être initiée par la montée de votre coude et non celle de votre main. Votre coude devra rester le point culminant de votre mouvement. En troisième exercice, cette fois-ci, nous allons focaliser le travail sur les deltoïdes postérieurs, sur l'arrière de vos épaules, avec de l'oiseau aux haltères contre banc incliné. L'utilisation du banc qui va non seulement nous permettre de garder le dos constamment droit et d'éviter à devoir nous plier en deux pour faire cet exercice, mais également le rendre beaucoup plus strict en évitant tout mouvement de balancier. Je vous rappelle que cet exercice consiste à effectuer, bras tendus avec un léger flex, une élévation postérieure, jusqu'à ce que vos bras soient parallèles au sol. Évitez juste de trop serrer vos omoplates, sous peine de trop engager vos trapèzes, au détriment de vos épaules. En quatrième et dernier exercice, nous allons remettre l'accent sur les deltoïdes postérieurs, qui reste la partie que les pratiquants bougent le plus et à tort. Et on va en profiter également pour renforcer les muscles stabilisateurs avec du Hellfly à la poulie. Je vous rappelle qu'au niveau technique, votre avant-bras devra rester perpendiculaire à votre bras, l'épaule en position arrière, le coude constamment collé contre le corps, le mouvement consistant à effectuer une rotation externe uniquement de votre avant-bras. Le travail des épaules est terminé, place à celui des triceps, avec en premier exercice de la barre au front à la barre EZ, mouvement qui va travailler vos triceps dans leur ensemble. Je vous rappelle qu'au niveau technique, vos coudes devront être placés à l'aplomb de votre poitrine et fixés. C'est-à-dire que la seule chose qui devra bouger, ce seront vos avant-bras qui effectueront cette flexion et cette extension. Alors si vous êtes une personne pourvue d'un valgus très prononcé, ou si même l'utilisation de la barre EZ vous occasionne des douleurs au niveau des coudes, dans ces cas-là, effectuez cet exercice en prise neutre, en substituant la barre EZ, soit par une bomber bar ou alors par des haltères. Dans ces cas-là, ça s'appellera des skullcrusher. Quoi qu'il en soit, ils seront assujettis aux mêmes consignes techniques. En deuxième exercice, vous en effectuez des extensions verticales à la polycorde. A mes yeux, le meilleur exercice pour le développement de la longue portion des triceps, ce qui est véritablement crucial, je le répète encore une fois, pour un rendu massif de vos bras. Au niveau technique, je vous rappelle que les coudes devront être orientés vers le plafond et constamment orientés vers le plafond. Et l'utilisation de la corde va nous permettre une plus grande amplitude de travail, mais va nous permettre également cette manœuvre, cette petite rotation pour finir en prise pronation et ainsi impacter les vastes au passage. En troisième et dernier exercice, cette fois-ci, nous allons mettre l'accent sur les vastes avec des extensions poulies-cordes. La corde qui va nous permettre une plus grande amplitude de travail. Au niveau technique, je vous rappelle que les coudes devront être fixées contre votre corps. Et sur la phase excentrique, s'il vous plaît, n'arrêtez pas le mouvement à 80 degrés. Vous avez une poulie qui vous procure une tension continue, donc profitez de cette capacité de stretch qu'elle vous offre en montant au-delà de ces fameux 90 degrés. Place maintenant au travail des abdominaux avec des crunchs poulies hautes à la corde. Alors je le répète encore une fois, les abdominaux ne représentent qu'un seul et même muscle, mais l'initiation de ce mouvement par le haut du corps va favoriser le raccourcissement de ces derniers à partir du sternum. Et de ce fait, accentuez la tension sur le haut de vos abdominaux. Au niveau technique, je vous rappelle de véritablement avoir cette volonté de vous mettre en boule en rapprochant le sternum du pubis. Et voilà qui conclut cette séance épaules, triceps, abdominaux. Séance à bien sûr n'effectuer qu'une seule fois dans la semaine. Je parlerai bien sûr de la répartition de ces séances et des jours de repos dans les vidéos à venir. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances, épaules, triceps, abdominaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis, ciao, salut.